Si t'étais un Pokémon tu serais quoi ? Tu serais quel Pokémon ? Non mais au delà de Mewtwo la vanne... C'est quoi ces clients ? Bah désolé de te parler en fait. Je serais... Si j'étais vraiment un Pokémon... Non mais imagine... Je les connais pas tous. Non mais imagine, il y a un bout qui vient chez toi là. Il est 9h30 du matin. Il sonne à ta porte et il te dit Bonjour Antoine, nous t'avons sélectionné dans notre programme de recherche scientifique. Vous pouvez devenir un Pokémon. Vous avez une minute pour savoir si vous continuez votre vie ou vous devenez un Pokémon. Ah non je continue ma vie. T'es prêt à abandonner toute ta vie pour te faire Dracaufeu ? La vie de ma mère que oui. Mais ça veut dire qu'on vit dans un monde de Pokémon. Et ça veut dire qu'il est possible que tu te fasses capturer. Et que tu restes tout le restant de tes jours dans une boule. Je suis Dracaufeu. Bah oui mais t'es dans une boule et... Je suis Dracaufeu. Je veux dire en fait... En fait les risques sont trop dangereux en fait. Je vole. Quel serait l'intérêt pour toi de devenir Dracaufeu ? Je veux voler et cracher du feu. Pourquoi tu voudrais cracher du feu ? Et ça a trop de flot. Mais d'accord mais au bout d'un moment on a... Oui bon bah d'accord c'est Dracaufeu quoi. En fait la liberté, le fait de voler... La liberté ? Mec si tu vis dans une boule toute ta vie t'as une liberté tu te la fous au cul. Mais si t'es le gautre tu sors toujours de ta boule. Bah faut vraiment que tu... En fait c'est soit tu performes soit t'es enfermé toute ta vie. C'est horrible. Bah en fait tu peux choisir le Pokémon que t'es. Donc je suis un Dracaufeu avec 36 divés dans toutes les caractéristiques. Oui mais d'accord mais... Donc ça veut dire que je serais jamais dans ma Pokéball. Parce que je serais tout en rapport. Non mais ça veut dire qu'il y a eu d'autres personnes à qui on a demandé des Pokémon. Ils ont tous demandé des stats de port. Du coup tout le monde a des stats de port. Du coup tout le monde est sur le même pied d'égalité. Bah tu peux pas savoir si le programme scientifique ça concerne absolument tout. Bah je pense que t'es pas le seul qui vient voir pour... Bah c'est toi qui bosses dans l'entreprise ? Bah non mais je veux dire... Bah tu peux pas savoir frère. Non mais ok mais bon. Non mais en vrai moi... Attends si tu peux choisir entre continuer ta vie et devenir genre une créature de n'importe quel univers. Tu choisis de continuer ta vie ? Ouais moi j'aime bien ma vie. En fait c'est un Gumbel. Soit... En fait moi j'aime bien ma vie. Et c'est pas le cas de plein de gens. Du coup j'ai de la chance. Et du coup je me dis... Je me dis est-ce que je Gumbel le fait de... Peut-être kiffer encore plus. Ou juste abandonner une vie que j'aime déjà beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi je pense que non. En fait ça voudrait dire vraiment abandonner ta vie tu vois. Parce que tu vas pas continuer tes streams sur Elden Ring en tant que drac au feu mec. Au vrai si mec. Est-ce que ça veut dire que... Déjà tu rentres plus dans le cadre. Déjà tu rentres plus dans le cadre. C'est mon gros je vais te dire. C'est... Mais tu sais qu'en vrai ça va être trop fou. Stream V-Tuber, drac au feu. Mais là ça serait pas du V-Tubing là. Ça serait vraiment... Les gros premiers lives. Le titre c'est faux qu'on parle. Des choses à vous dire. Des choses à vous dire. Et je dis écoutez... Alors je sais que ça peut sembler étrange. Ça peut vous sembler fou les gars. Je vous promets c'est la vérité. Croyez-moi c'est vraiment pas une OP. Je vous promets c'est vrai. C'est pas une OP vraiment. Mais du coup si tu te transformes en drac au feu. Tu te transformes en drac au feu très réaliste comme l'entre-monde. Ou genre dessiné. Non. En vrai t'es... Ah ouais mais t'es réaliste André. Parce que c'est un programme de recherche. Du coup c'est pas un truc où tu passes dans le métaverse. Ouais. C'est un drac au feu réaliste tu vois. Moi je serais drac au feu. C'est un poker c'est... Mais tu sais genre low class. Oui. Tu vois low class. Ou tu sais un Pokémon haut. Non mais d'accord. Mais est-ce que j'ai envie de devenir ces créatures là. Ouais j'avoue que ce serait bizarre. Genre Arceus. Ouais Arceus ça a du flow. C'est le vieux des Pokémon en fait. Mais c'est vrai que c'est le numéro 1 quoi. Mais... C'est magique avec des villes. Bah attends mais tu vas évoluer. C'est pas débile. Ah ouais. Est-ce que tu peux évoluer ? Mais Eudorca qui t'a choisir. Autant choisir directement bien sûr. Autant prendre le Léviatron. Bien sûr. Mais j'avoue que si tu avais le choix de te changer en n'importe quelle créature. Mec. Noix de coco. Le Pokémon de... Ouais je vois très bien quelle scène. Pourquoi ? Vie paisible de baiser. Noix de coco d'Aloa mec. Mais en fait c'est ça. Vie paisible de fou en fait. Mais pourquoi vie paisible de fou ? T'es dans une forêt et tu te chines. Mais tu peux déjà le faire. Ah non. Je peux pas aller dans une forêt et chill. Bah bien sûr que c'est pourquoi. Mais en fait si je bouge pas je dois me nourrir et tout. Ah non. Mais tu penses qu'il se nourrit pas ? Mais c'est un arbre frère. C'est un Pokémon qui a une forme d'arbre. Je pense qu'il a quand même besoin de se nourrir. Bah il lance la capacité soin. Ouais mais le plaisir de manger est retiré dans ce cas là. Ouais mais qu'est-ce que c'est le plaisir de manger si tu n'as pas le plaisir de manger ? En fait toi t'as le plaisir de manger. Mais vu que tu deviens Noix de coco, tu étais humain avant, tu as connu le plaisir de manger. C'est un truc qui va te manquer du coup. Parce que si tu te nourris uniquement avec la capacité soin. Mais je l'aurais oublié le plaisir de manger. Ah bon c'est vrai ? Ah du coup quand tu deviens le Pokémon tu oublies ta vie présente. Mais je serais plus Teub. Oui pour t'accord. Mais dans ce cas là tu oublieras ta chaîne Twitch. Du coup tu ne feras plus jamais tes live et d'Elderling en tant que drac au feu. Bah ouais mais est-ce que je ne serais pas plus heureux ? Ah peut-être. C'est à toi de voir. Après je connais d'excellents chirurgiens esthétiques. Si ça te tente vraiment mec. Tu peux devenir Noix de coco si tu veux. Non mais en vrai est-ce que tu n'oublies pas tous tes problèmes ? En vrai non. Je pense que ce serait chiant si ça me manquerait. Parce que je perdrais ma famille. Mais est-ce que si tu ne te souviens pas de ta famille, ta famille te manque ? Bah non. Si tu ne t'en souviens pas. Ouais c'est vrai. Mais ce serait bizarre quand même. En fait tu leur manqueras. Mais toi... Ouais mais je ne peux pas leur infliger ça. Bah voilà. Moi je dirais non avant. C'est vrai je ne serais jamais une créature. Non mais en vrai ouais t'as raison. Non mais t'as raison. Ce serait horrible parce que ce serait de l'égoïsme. Mais par contre pour moi ce serait incroyable. Parce que ça veut dire que... Non mais en fait non. Moi ce qui serait cool c'est avoir la capacité de se transformer en ça quand tu veux. Et ensuite redevenir normal et voilà. Ah mais ça c'est même plus un dîner. Non mais d'accord. Ok. Ça ok. Mais devenir vraiment la créature... Mais tu arriverais à le cacher ? Mais pourquoi je le cacherais ? C'est bizarre quand même. C'est bizarre les premières fois mais ensuite... En fait imagine tu deviens Dracofeu. Sans contrôler mec. Ah comme un loup-garou ? Ouais. Ah. Est-ce qu'il y a des moments où je peux prévoir que je vais le devenir ? C'est comme les loups-garous de la pleine lune machin tout ça ? Ou est-ce qu'il faut que... Imagine mec c'est quand t'es excité sexuellement. Putain c'est trop casse-cool. Mec t'es là tu chill. Et d'un coup... Ouais d'un coup. Splaou ! Ouais. En vrai tu le prends le pouvoir ? Non je le prends pas. Mec on se croit. Tu sais dans quoi on se croirait là mec ? On se croirait dans un épisode de bloqué mec. Ouais 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 ouais. J'ai vraiment la conversation mec je te jure. Mais... Non mais... Non je le ferai... Non je le deviens pas. Moi je pense que je prendrais. Mais mec en fait c'est... Genre... Ah non mais attends t'es excité sexuellement et tu deviens Dracofeu. Mais mec personne peut le savoir. Tu deviens en fait... Oui mais attends mais c'est méga... Mais c'est pas grave. En vrai je sacrifierais le fait de faire l'amour pour être Dracofeu. Je te jure. Mais imagine... Imagine... Du coup tu dois... Quand tu voles dans le ciel... Tu dois être tout le temps... Excité sexuellement dans le ciel. C'est pas grave. Non mais c'est d'un seul coup. Mais je peux pas dérouler. Tu redescends et que tu sais t'as plus l'envie et tout. T'es trop dans la merde. Et genre t'es en chute libre en train de me dire vite faut que je pense à un truc existant sinon je vais crever. Parce que là tu tournes. Tu tombes et t'as 30 secondes. Le cul le cul le cul. Le cul le cul. Le cul. Ça c'est un bon cul. Ça c'est un bon cul. Allez allez allez. Et tu vois vraiment c'est là que tu dois te transformer. Bander pour vivre. Bah voilà. Mais tu sais qu'en vrai je pense que je le prends. Et ça sera Dracofeu. Mais pas... Ouais Dracofeu c'est bizarre. Parce que le fait de voler c'est chiant tu vois. Bah non c'est... Mais en fait il y a des pokémons trop... En fait il y a des pokémons trop utiles. Je trouve que le fait de changer de forme c'est un truc de dingue. Genre tu peux faire tellement des trucs de dingue. Mec le seul pokémon de valable mec c'est métamorph. Oui c'est vrai. Métamorph c'est toujours le mieux. Mais métamorph en vrai je trouve que c'est un génie de game design. C'est trop une bonne idée. Parce que c'est tellement... En fait c'est logique qu'il pense à ça. Mais c'est trop... C'est le meilleur pokémon je trouve. Mais du coup si t'es excité sexuellement et que tu te transformes en métamorph. Ensuite tu dois repenser à te transformer en un autre pokémon une fois qu'il t'es transformé. Bah ouais. Mais c'est incroyable. Parce que du coup tu peux être en métamorph, changer. Et en vrai métamorph il copie tout. Oui bien sûr. Donc il peut même être une table quoi. Que demander de plus. C'est vrai que la table c'est pas ouf. Que demander de plus. Non mais oui bien sûr. Non mais excuse moi je pensais vraiment à ça.